Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire un haul car oui, si vous avez vu ma vidéo de samedi, c'était un vlog sur toute une journée avec moi et vous avez pu constater que j'ai fait quelques achats chez PAD et Decathlon or je ne vous ai pas montré ce que j'avais acheté car je voulais garder ça de côté pour vous faire une vidéo haul mais il y a quelques temps de ça, durant les soldes, j'ai fait également des achats chez PAD de nouveau mais je ne vous avais pas forcément montré non plus ce que j'avais acheté j'avais simplement mis une photo en story, sauf que je ne sais pas si vous avez été nombreux à la voir donc j'ai trouvé ça sympa de regrouper tous mes derniers achats et vous faire toute une vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté car personnellement je suis plutôt fan, donc c'est parti Ah oui, les deux premiers achats que je vais vous montrer, ce ne sont pas des achats que j'ai effectués chez PAD ou Decathlon c'est les achats que j'avais effectués au salon du cheval de Paris 2018 or j'avais simplement mis une photo également sur Instagram mais je n'en avais pas plus parlé du coup je vais vous présenter ça, donc c'est seulement deux articles le premier article que j'avais acheté, et voilà c'est encore un craquage j'ai acheté un nouveau tapis de sel de couleur Bordeaux vous devez sûrement le reconnaître, Capucine de la chaîne Tree Earth a acheté le même à Bordeaux l'année dernière mais du coup j'ai craqué et il était beaucoup moins cher de base il était à 39,95, j'ai pu l'avoir pour 20 euros donc je n'ai pas hésité, j'ai craqué, donc il ira soit au Nénette ou soit à Bilbao parce que je trouve que c'est une très belle couleur et sur les 3 loulous ça ressortira forcément et du coup pour faire un petit ensemble j'ai également craqué pour des petites bandes de polo Bordeaux qui ira du coup avec mon tapis, je les ai payés 8,50 euros et du coup voilà il y aura le petit ensemble Bordeaux il me manque juste un petit licol Bordeaux pour que ça fasse un total ensemble mais voilà je suis très contente et ça c'était le seul article que j'avais acheté à Paris car malheureusement je n'avais pas beaucoup d'argent à ce moment là nous allons passer aux achats que j'avais effectués durant les soldes chez PAD tout d'abord j'ai craqué pour deux licols le premier licol pour lequel j'ai craqué c'est un petit licol bleu et marron bleu, marron, blanc pour Bilbao car malheureusement les siens commencent à s'user et à cause de l'humidité et la pluie les petits anneaux ont rouillé et du coup j'arrive plus à les avoir donc j'ai préféré en racheter un autre voilà il n'était pas trop cher vu que c'était pendant les soldes je l'ai eu pour 4 euros donc j'en ai profité c'est d'un taille poulain parce que généralement chez PAD ils n'ont pas des tailles pour mini chetland ou chevaux miniatures c'est généralement des tailles poulains mais les tailles poulains vont très bien à Bilbao après pour les filles c'est un peu plus compliqué pour les licols car malheureusement si je veux que ça leur aille il faut que je resserre au niveau de la muserolle sauf qu'il y a des lanières après qui vont jusqu'au fond et jusqu'au bout et ça fait pas très joli donc voilà pour Bilbao j'en ai profité pour lui racheter un petit licol bleu parce que le bleu je trouve que ça lui va vraiment super bien et du coup j'ai pensé à ma petite Golden parce que depuis que Golden est arrivée à la maison je n'ai fait aucun achat pour elle à part son achat à elle du coup j'ai profité pour lui acheter un petit licol en cuir parce que je le trouvais super mignon donc voilà il est en cuir marron de base il était à 13 euros mais j'ai pu l'avoir pour 6-7 euros donc j'étais contente et voilà il va falloir aussi que je resserre au niveau de la muserolle mais ça paraît déjà beaucoup plus petit que le licol de Bilbao et si à tout hasard ça ne lui va pas ça ira toujours à Gossip parce que j'avais quand même testé une fois sur Gossip et ça lui allait plutôt bien donc si ça ne va pas à Golden ça ira à ma petite Gossip et pour continuer avec Golden vous savez que niveau matériel de ponçage chacun a son propre matériel je préfère car si un tombe malade ça évite de refiler des bactéries ou autres sur l'autre avec le matériel donc chacun a son propre matériel mais du coup Golden n'en avait pas donc j'ai profité pour racheter déjà quelques brosses durant les soldes j'ai racheté deux brosses donc j'ai acheté un bouchon je crois que je l'avais payé dans les 5,90 euros et une brosse douce que j'avais aussi payé dans les 5,90 euros également mais bon j'ai craqué voilà je voulais aller dans l'originalité je les ai pris en rose car il y a des petites fleurs et tout derrière je trouvais ça super joli ça faisait très girly donc j'ai craqué j'avais pris déjà ça pour la louloute et du coup vu que j'avais fait des achats durant les soldes pad offrait une petite magic brush en cadeau donc on a le pad qui est écrit juste ici donc personnellement c'est pas les vrais magic brush mais moi je m'en contrefous car moi ils font suffisamment l'affaire j'ai une hypotonique noire pour Bilbao que j'ai utilisée et elle fait amplement l'affaire elle fait très bien son travail du coup j'ai été très contente d'avoir ça en plus c'est toujours 3 euros d'économisé donc ça allait s'ajouter du coup pour Golden pour son matériel de pensage nous allons passer aux achats que j'ai effectué durant mon vlog donc tout d'abord chez pad de base j'étais censée aller simplement déposer un CV et une lettre de motivation or j'ai pas pu résister j'ai fait d'autres achats je voulais terminer le matériel de pensage de Golden du coup j'en ai profité pour racheter une étrie américaine or quand je suis rentrée du coup j'ai constaté qu'il m'en manquait quand même une car j'ai la noire pour Bilbao et du coup la rose pour Golden mais j'en ai pas pour Gossip donc pour le moment je vais utiliser celle-là pour les deux filles et j'irai en racheter une autre pour Gossip quand j'aurai le temps et du coup vu que j'avais que deux Magic Bros il m'en fallait une autre j'ai acheté une autre Magic Bros donc ça c'est une marque hypotonique donc je l'ai payé 2,50 et la lettre américaine à 4,90€ donc voilà j'ai voulu prendre des roses oui moi je suis dans les stéréotypes que les filles doivent être en rose et les garçons en bleu non j'égole franchement c'est vu que j'avais déjà acheté les brosses en rose bah j'ai voulu continuer à être très girly donc voilà de base Golden a tout son matériel il me manque quelques petits trucs pour Gossip mais elles partageront pour l'instant le matériel jusqu'à ce que j'aille acheter autre chose et j'ai fait également un petit craquage pour Bilbao j'aurais pas dû mais voilà j'ai dit au bout d'un moment il faudrait peut-être que j'en achète moi j'ai beaucoup de mal avec les bandes de polo parce qu'à chaque fois on me dit que je les positionne mal j'ai beaucoup de mal à les mettre du coup j'ai craqué pour une petite paire de guêtres oh elles sont trop mignonnes elles sont toutes petites elles font la taille de ma main des petites guêtres pour Bilbao quand il va faire du saut parce que voilà pour éviter de mettre les bandes de polo c'est beaucoup plus facile à mettre donc j'ai pas voulu aller dans l'originalité j'ai pris des couleurs noires au moins c'est un basique qui ira avec tous ses équipements donc c'est de la marque Reading World je l'avais déjà acheté cette marque quand j'avais acheté mon tapis bleu chez Amazon du coup je les ai payés 13,90€ j'ai failli craquer pour les mêmes mais avec de la moumoute mais elles étaient à 20€ du coup j'ai dit bon on va se calmer Océane achète déjà celles-ci qui sont en noir ça ira très bien pour l'instant et quand tu auras un peu plus d'argent tu craqueras pour celles avec la moumoute mais voilà j'espère vraiment qu'elles lui iront ces détails chètes lentes donc j'espère que ça lui ira sinon je serai dégoûtée parce que je devrais les ramener et je les aime beaucoup trop et pour terminer je vais vous montrer les articles que j'ai acheté chez Decathlon la seule chose que j'ai acheté au monstre c'est une pierre de sel donc il fallait que j'en rachète une donc là j'ai acheté la plus grosse à 8€ au moins les loulous auront leurs minéraux par contre c'est très 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 lourd voilà ça c'est le seul truc que j'ai acheté chez Decathlon et du coup les autres articles que j'ai acheté chez Decathlon c'est des articles pour moi oui voilà j'ai craqué pour moi il me fallait deux choses du coup j'en ai acheté tout d'abord je voulais trouver une veste mi-saison car actuellement j'ai seulement des gros blousons ou des vestes polaires mais qui tiennent déjà pas mal chaud et je voulais vraiment trouver une veste un peu plus légère pour la mi-saison quand on arrivera au printemps au moins ce sera beaucoup plus agréable quand j'irai dehors et du coup j'ai craqué pour cette petite veste-ci de la marque Fugonza donc elle est bleu marine avec les manches en orange c'est pas des couleurs que je prends de base mais franchement en elle-même et sur le mannequin elle rendait super bien sur le côté de la manche on a un petit logo horse riding donc de chez Fugonza et je l'ai pris en taille XS sauf que moi j'ai beaucoup de mal avec les tailles de chez Fugonza car malheureusement les XS sont déjà pas mal larges pour moi or quand je vais dans le rayon enfant il s'arrête aux 14 ans et je trouve ça super dommage s'il mettait du 16 ans ça irait beaucoup mieux parce que moi le 14 ans est trop juste et le XS un peu trop large au moins s'il y avait du 16 ans ça m'irait impeccable mais bon peut-être tout le monde n'a pas mon problème là le même problème que moi être toute fine donc devant au niveau du torse il y a une matière un peu imperméable que je trouve super sympa et du coup tout le reste de la veste est un peu en mode élastique un peu les matières de sport et c'est ce que j'aime vraiment parce que ça me colle bien à la peau je l'ai payé 30 euros bon ce n'est pas moi qui l'ai payé c'est ma maman qui me l'a offert mais du coup voilà elle a coûté 30 euros et du coup pour terminer mon dernier achat il me fallait également des gants car malheureusement les gants que Ekes Rien Shop m'ont envoyé on commence à arriver en fin de vie car de base c'est des gants qu'il faut utiliser occasionnellement sauf que moi je les ai utilisés tout le temps je n'ai pas cessé de les mettre j'ai tout fait avec eux je me suis occupée des pognes avec j'ai fait les box j'ai porté du foin et tout donc ça s'est facilement usé du coup je voulais racheter des gants mais pas des gants d'hiver parce que j'allais avoir trop chaud et vu que le temps se réchauffe et bien j'ai voulu prendre des gants un peu plus légers du coup je suis partie sur cette paire de gants-ci donc elles sont basiques elles sont noires avec écrit horse riding également ici on a au niveau du dos de la main un peu des matières élastiques justement pour avoir pour que ça soit plus maniable pour que ce soit beaucoup plus simple d'utilisation et voilà elles sont un peu en simili cuir derrière un peu en sorte de velours donc voilà les gants de base que tout le monde achète et sur le coup je les ai pris en S mais j'avais vraiment peur parce que moi j'ai des toutes petites mains j'ai des mains de bébé et j'avais peur qu'elles ne m'aillent pas mais du coup quand j'ai essayé hop j'ai vu qu'elles m'allaient parfaitement hop là donc je suis super contente elles sont légères je suis bien quand je suis dedans donc elles me permettront de pouvoir travailler les loulous cet été ou même ce printemps car l'année dernière quand j'ai travaillé les loulous j'avais pas de gants et la longe et le stick m'avaient bousillé les mains à l'intérieur j'avais plein de cloques et tout de peau arrachée et j'en avais beaucoup douillé du coup je me suis dit cette année on achète des gants pour le travail je vais essayer d'en prendre soin et de ne pas les abîmer et surtout ne pas les perdre parce que ça c'est aussi quelque chose que je perds facilement mais voilà je les ai payés 15 euros et du coup c'est la gamme moyenne de chez Fuganza il y en avait des moins chères mais j'aimais pas du tout la matière et après les plus chères mais pour l'utilisation que j'allais en faire je préférais prendre la gamme moyenne les gants feront suffisamment l'affaire donc voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et que mes articles vous plaisent personnellement j'en suis totalement fan je vais vous laisser on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien salut c'est parti